Bonjour et bienvenue sur UnispaceGoth en faisant les journées d'invasion. J'espère que vous avez passé un bon week-end, y compris sous la pluie dans la forêt de Compiègne. Les journées d'invasion, parce que j'ai pas envie de faire de l'archéologie et que j'ai plus rien d'intéressant à pêcher. Et ça, ça ne demande pas trop de ressources cerveau pendant que je vous parle. L'état du jeu, on est à une dizaine de jours avant la sortie de l'extension. Ça se sent, y'a plus beaucoup d'activité. Personnellement, j'ai pas joui, à part pour les invasions, parce qu'il n'y a pas de donjons timewalking. Y'a juste des donjons mythiques, super nerfés, donc qui sont absolument pas intéressants. Et donc j'attends avec un peu d'impatience, mais pas trop, la sortie de l'extension. Des nouvelles du blog, il avance lentement mais sûrement. J'en suis aux articles sur l'artefact. J'ai fini celui de l'artefact discipline, que j'ai mis en ligne hier. Et je suis en train de finir celui de l'artefact sacré, qui sera en ligne ce soir, si tout se passe bien. J'espère que rien ne sera modifié d'ici la sortie de l'extension. L'autre article que je voulais écrire avant trop longtemps, c'est celui sur Voodoo. Parce que j'ai beaucoup de questions à propos de Voodoo. Enfin, quelques questions à propos de Voodoo. Et c'est vrai que c'est pas un add-on qui est super évident à configurer. Personnellement, moi qui viens de Grid, je le trouve beaucoup moins clair. Mais il peut faire des choses intéressantes. J'en profite pour voir avec vous ici que... Vous voyez, ça c'est Shadow Unit Frame, qui m'affiche mes Unit Frame et ce qui a les buffs et les debuffs sous mes partenaires et mes adversaires. En théorie, ce qu'il est censé faire, c'est mettre les debuffs sous mes partenaires et les buffs sous mes adversaires. Et là, je constate qu'il affiche tous les debuffs sous mes adversaires. Ce qui fait que je vois tous les dots lancés par absolument tout mon groupe, qui se surimpressent sur mes sorts. Donc il faut que je modifie ça. Donc un article sur Voodoo en perspective, c'est certain. Et puis après, je sais pas, probablement un ou deux articles de fond que j'avais envie d'écrire, mais ça peut peut-être attendre. J'ai aussi installé Google Analytics pour avoir des informations sur les lecteurs du blog. Et j'ai découvert avec stupéfaction que la moitié des lecteurs venaient de la petite ville de Tulle, qui est censée avoir 35 000 habitants. Et ça m'étonne un petit peu, je pense que j'ai pas bien compris comment m'en servir. En fait, ce que je voulais savoir, c'est avec quels mots les gens trouvaient le blog quand ils le cherchaient. Et particulièrement savoir ce qui intéresse les lecteurs, qu'est-ce qui vous intéresse en tant que lecteur, qu'est-ce que vous voulez voir comme article, si c'est plutôt des articles de théorie craft, si c'est plutôt des articles de fond, ou des articles sur les add-ons, ou alors des histoires de toto, comme on faisait sur de gars en robe. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, non pas sur YouTube, parce que YouTube j'en ai à peu près rien à fiche. Même chose pour les pouces verts et les pouces rouges, c'est pas la peine. Mais si vous avez l'occasion de laisser des commentaires sur le blog, ça me permet d'orienter un peu l'esprit du blog dans quelque chose qui satisfera plus les lecteurs. Et après tout, c'est aussi mon but. Voilà, je vous souhaite une bonne journée sur InXPaceGoat et ailleurs. A bientôt.